Devinez qui a reçu son grimoire ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing surprise découverte puisque c'est pas tout à fait une review puisque je vais ouvrir avec vous le contenu de ce que j'ai reçu aujourd'hui et je suis excité comme une puce et le mot est vraiment faible puisque je vous remets un petit peu dans le contexte, il y a plusieurs semaines de cela nous avions notre belle Marie Besnier des éditions Atlantis, je pense que vous connaissez l'oracle de Mélis, la guidance de l'univers féerique etc etc, on ne la présente plus, je pense que vous la connaissez, vous êtes obligés de la connaître si vous ne la connaissez pas Je sais pas, vous avez raté votre vie, j'en sais rien Et notre belle Marie nous avait fait une surprise de taille et là encore le mot est faible il y a plusieurs semaines en nous annonçant qu'elle avait créé un grimoire, un grimoire, un vrai grimoire, un grimoire de magie, de magie pratique et j'étais, mais alors mon niveau de hype était à 10 000 quand j'avais appris cette nouvelle là et je me suis dit alors là Jojo tu vendras un rein, un poumon, tes deux bras, tes deux jambes, peu importe mais ce grimoire il te le faut, je suis un fan du travail de Marie, je trouve qu'elle est magique dans sa façon de peindre, de dessiner les choses, de penser, de réfléchir puis tout son côté humain aussi c'est une personne qui est très belle, qui a une très belle âme, qui est bourrée de qualité et franchement quand j'ai appris qu'elle faisait un grimoire comme je vous ai dit, moi je me suis dit il me le faut impérativement, ça je m'en fous, tu ne mangeras pas pendant 6 mois mais tu auras ton grimoire et puis finalement ça a bien tombé parce que c'est tombé le mois de mars et comme vous le savez au mois de mars il y a mon anniversaire donc j'ai fait du chantage à mes proches en leur disant je ne veux rien comme cadeau, je veux juste mon grimoire et par conséquent mon grimoire a été mon cadeau et donc nous l'attendions et c'était à la base donc une campagne ulule pour ceux qui ont participé et bien certains d'entre vous ont déjà reçu leur grimoire et d'autres vont le recevoir dans les prochains jours et ça va être une découverte, ça va être une découverte, je suis alors surexcité vous n'avez pas idée rassurez-vous pour ceux qui n'auraient pas vu la campagne ulule malgré mes partages sur instagram, sur l'onglet communauté, tout ça tout ça oui non parce que je sais qu'il y en a qui ne suivent pas et bien rassurez-vous vous pourrez toujours l'acquérir sur le site des éditions Atlantis comme d'habitude en barre d'infos vous retrouverez le site avec toutes les informations donc vous avez le titre de la vidéo, à côté une petite flèche ou un petit plus, vous cliquez dessus ça vous donne accès à une liste déroulante et vous aurez le lien pour vous rendre directement sur le site de Marie d'ailleurs site que je vous invite vraiment à aller visiter puisque vous allez retrouver ces oracles vous allez retrouver des livres, vous allez retrouver de la papeterie bref allez-y, allez jetez un coup d'oeil parce que vraiment ça vaut le coup en plus, je vous le dis votre carte bleue va chauffer, prévenez votre banquier quand même avant de visiter le site de Marie, appelez d'abord votre banque pour dire ne vous inquiétez pas s'il y a une anomalie sur mon compte, ce n'est pas une anomalie, c'est normal ce qui va arriver parce que vraiment elle fait de superbes jolies choses, des créations qui sont fantabuleuses il n'y a pas d'autre mot à dire quoi, et ce grimoire, ouais non mais il me le fallait donc comme je vous le disais, si jamais vous avez loupé la campagne Ulule, vous pourrez quand même acquérir le grimoire puisque grâce à la campagne participative, eh bien Marie a pu faire naître son projet du livre et elle a pu commander ses exemplaires et par conséquent il lui reste encore des exemplaires à vous proposer à la vente donc allez-y avant de commencer notre unboxing, j'aimerais vous préciser quelque chose de très important c'est que jusqu'au 20 avril 2022, donc si vous regardez la vidéo dans 6 mois ça sera cuit mais jusqu'au 20 avril 2022, le prix du grimoire est à son prix de lancement à savoir 59 euros, c'est le prix qu'on avait sur la campagne Ulule mais passé cette date, il prendra son prix définitif à savoir 77 euros alors je vous vois tout de suite venir avec vos gros sabots en disant je joue presque 80 euros, non là t'abuses, non je n'abuse pas, laissez-moi vous expliquer avant de paniquer pourquoi un tel tarif ? eh bien tout d'abord je tiens à vous rappeler que Marie fait de l'auto-publication, de l'auto-édition et lorsqu'on fait de l'auto-édition, malheureusement on ne peut pas pratiquer les mêmes tarifs que les grandes maisons puisque nous on ne peut pas créer en stock, on n'a pas de tarifs de gros, etc. nous on est client par rapport à une imprimerie, etc. on est client, même si on va commander 100, 200 exemplaires, peu importe, on est client donc on peut avoir une petite remise mais encore pas toujours mais on paye le prix comme tout le monde j'ai envie de dire donc fatalement ce prix il est aussi répercuté sur le prix de vente par ailleurs le livre est édité en France et ça c'est très important de le souligner, c'est qu'on fait travailler les copains français et honnêtement, alors je vous le dirai quand je vais le déballer mais d'après les premières images que j'ai vues, on est vraiment sur de la très très belle qualité donc j'ai envie de dire que son prix est totalement justifié et enfin, pour terminer, sachez que ce n'est pas un grimoire comme les autres j'ai envie de dire que ce n'est pas un agenda c'est pas comme l'agenda Parole de sorcière ou le carnet de pratique de Lisbeth Nemandine non, non, ce n'est pas un agenda c'est vraiment un grimoire qui n'est pas daté autrement dit, c'est un partenaire de vie que vous allez acheter c'est un livre qui va vous aider dans votre évolution et dans votre pratique spirituelle au quotidien c'est un livre que vous allez garder sur plusieurs années que vous allez alimenter également donc j'ai envie de dire que 77 euros quand on fait le calcul par rapport à plusieurs années il est vite amorti en fin de compte le livre et par ailleurs, quand je vois le prix de certains grimoires j'ai envie de vous dire que ça se vaut parce que même chez des grandes maisons type Arkana Sacra il faut compter 35 euros voire parfois 40 chez d'autres maisons, voire même plus j'ai des livres qui coûtent beaucoup plus cher que 40 euros et qui ne sont pas spécialement dans cette qualité-là et qui sont produits par des grandes maisons donc j'ai envie de vous dire que non pour moi ce prix ne me choque pas dans le sens où c'est un prix qui est justifié et j'ai également envie de vous dire que lorsque vous vous lancez dans votre voie spirituelle et bien il y a des choses qui sont importantes il y a des choses qu'il ne faut pas négliger je suis le premier à vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un attirail digne des Sœurs Alliwell ou du Château de Poudlard pour débuter la magie mais par contre l'outil le plus important en magie c'est le grimoire puisque c'est quand même votre support ça va être également le reflet de qui vous êtes ça va être votre journal intime dans lequel vous allez consigner vos pensées, vos envies, vos potions, vos rituels, vos formules, vos prières vos rêves, etc, etc, bref c'est vraiment une facette de vous et j'ai envie de vous dire qu'il faut savoir aussi se faire plaisir et s'il y a bien un outil personnellement, moi je vous le dis en toute honnêteté s'il y a un outil à la rigueur dans lequel je mettrais le prix en magie ça serait le grimoire, si je ne savais pas faire moi mes grimoires comme je vous ai pu vous montrer j'investirais dans un joli grimoire parce que voilà, c'est un outil emblématique quand même en magie et puis c'est un support qui est important puisque comme je viens de vous le dire, c'est une part de vous voilà donc pour la partie prix donc si vous êtes intéressé par ce grimoire n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 20 avril autrement dit quelques heures pour pouvoir bénéficier de ce tarif avantageux et ensuite il prendra son prix définitif bon, j'arrête de parler les amis parce que je sais que vous mourrez d'envie enfin surtout moi qu'on ouvre ce paquet alors allons-y tout de suite vous savez quoi ? j'ai envie qu'on se garde le grimoire pour la fin parce que j'ai autre chose à ouvrir avant puisqu'en effet Marie sur sa campagne Ulule proposait plusieurs choses elle proposait plusieurs packs en fait vous aviez le grimoire avec des petits stickers des petits goodies qu'elle rajoutait gratuitement et généreusement et ça Marie, c'est magnifique un immense merci pour cette générosité parce que c'est... non, vraiment c'est incroyable le travail qu'elle a fait et nous offrir en plus des choses puis vous allez voir l'emballage je crois de toute ma vie je n'ai jamais vu un emballage aussi beau fait avec amour vraiment ça se sent et donc Marie sur la campagne Ulule proposait plusieurs packs on avait donc le grimoire qui était le premier prix ensuite vous aviez d'autres packs qui allaient comprendre par exemple l'oracle de la guidance féérique avec le tapis il y avait des petites choses en plus vraiment c'était... c'était à la carte c'était à la carte pour toutes les bourses pour tout le monde il y en avait absolument pour tout le monde et Marie s'est également lancée dans la papeterie et franchement la papeterie c'est pareil j'ai craqué dessus je sais ce que vous dites il est faible Jojo il est faible et il nous entraîne dans sa faiblesse c'est ça le pire non mais vous allez le voir vous allez le voir franchement sa papeterie vous le verrez sur son site c'est classé par oracle livre papeterie etc donc allez farfouiner et franchement ce qu'elle a créé en papeterie c'est juste extraordinaire le seul défaut que je pourrais lui trouver parce que j'ai ouvert l'enveloppe c'est au moins le seul truc que j'ai ouvert le seul défaut que je pourrais lui reprocher c'est que c'est trop joli et on n'a pas envie d'écrire dessus on n'a pas envie de l'abîmer on n'a pas envie de l'utiliser donc je sais pas Marie fait des trucs un petit peu moins beaux un peu plus moches qu'on ait moins de regrets à l'utiliser allez je montre ça donc c'est arrivé dans une grande enveloppe et vous allez voir vous allez voir non mais vous allez voir les amis j'adore j'adore l'univers de Marie elle a je sais pas elle a ce truc féérique elle dégage quelque chose qui par ses dessins par ses peintures déjà tout de suite ça respire la magie ça respire la lumière le côté féerique on s'attend à voir des fées des elfes sortir de ses créations c'est moi j'adore j'adore ce qu'elle fait alors pour le premier article de papeterie on va avoir un semainier qui est regardez ça qui est juste magnifique en format A4 donc on va avoir tous les jours de la semaine regarder un petit peu ces petites illustrations de fleurs qui sont trop mignonnes sur ce fond vert le petit ruban vous savez à quel point moi j'adore les rubans je crois que le ruban c'est une de mes illustrations préférées sur laquelle je la mets absolument n'importe où vous en êtes témoin d'ailleurs avec mes oracles le ruban c'est un symbole que j'adore et donc on va avoir comme ça plusieurs feuilles alors je sais pas combien il y en a je dirais peut-être à vue de nez une vingtaine à peu près 15-20 ouais une vingtaine regardez je vous montre un petit peu l'épaisseur je dirais qu'à vue de nez on est sur une vingtaine donc ça ça peut être pratique si vous voulez bien vous faire un petit planning si vous voulez vous définir des objectifs etc etc ça peut être sympa d'avoir ce petit semilier ou faire un petit calendrier bref vous l'utiliserez comme vous en avez envie ça peut être aussi intéressant pour mettre des dates peut-être importantes si par exemple vous pouvez marquer vos sabbats vous pouvez marquer les phases de la lune des rituels ou des formules que vous avez faites sur certains jours etc et comme ça ça vous laissera un petit peu une trace écrite pour suivre l'évolution et pourquoi pas ensuite vos feuilles les rajouter dans le grimoire ensuite on va avoir des petits carnets de notes je vous dis les amis je les utiliserai jamais parce que non parce que c'est trop joli j'ai pas envie j'ai pas envie peut-être que je ferai l'effort d'écrire sur un ou deux histoire d'en mettre dans le grimoire mais j'ai pas envie d'abîmer c'est trop joli regardez le premier carnet de notes on est sur la thématique de Yule la thématique de l'hiver regardez on a la petite citrouille c'est tellement mignon c'est tellement délicat c'est tellement fin j'adore et l'autre et l'autre on est sur la thématique regardez ça de Ospara Beltane ce fond vert les petites fleurs tout ça ah non mais c'est ça c'est magique franchement pour faire des cadeaux par exemple vous voulez faire des cadeaux et vous voulez pas forcément acheter des cartes parce que c'est vrai que les cartes dans le commerce c'est un petit peu impersonnel parfois là vous avez ces petites feuilles là moi franchement je reçois un cadeau avec une petite feuille comme ça je crois que c'est la petite feuille qui me fera le plus plaisir non mais voilà et là on doit avoir je dirais une bonne vingtaine ouais pareil regardez l'épaisseur on doit avoir une bonne vingtaine je pense de petites notes qui sont en format je sais pas ce que c'est ce format je dirais moitié à 5 donc ça fait quoi à 6 en format ouais je pense ça doit être du format à 6 je pense donc voilà pareil les petits carnets de notes que vous allez pouvoir mettre dans votre grimoire ou en lettres personnellement moi c'est mon conseil vous en faites ce que vous voulez bien sûr mais des petites notes comme ça qui sont ultra jolies utilisez-les pour des événements particuliers soit pour écrire une prière particulière lors d'un sabbat lors de quelque chose de particulier une carte d'anniversaire une carte de remerciement une lettre d'excuse aussi pourquoi pas mais ouais non c'est trop joli c'est trop joli pour écrire une liste de courses franchement on va pas écrire papier toilette riz et pâte ça serait dommage quand même bon après vous faites ce que vous voulez bien sûr et ensuite on a des petites cartes postales qui sont mais alors d'une choupinerie incroyable regardez la première j'adore cette sorcière excusez-moi si vous me voyez bugger sur les articles mais je découvre en même temps que vous c'est à dire que ce matin j'ai vite fait ouvert pour faire ma petite photo pour partager sur Instagram mais j'ai pas pris le temps je voulais vraiment me réserver la surprise pour la vidéo et elle est magnifique cette carte incroyable regardez un petit peu regardez comme elle est belle l'illustration de cette sorcière avec son chaudron en plein milieu de la forêt avec la petite citrouille j'adore j'adore c'est trop beau et derrière et derrière on a un rituel on a le rituel du chaudron sacré donc en plus c'est pas seulement qu'une carte postale mais c'est une carte rituelle la qualité est incroyable la qualité on est sur un cartonnage épais la finition on est sur du soft touch c'est à dire toucher peau de pêche franchement la carte pareil quoi la carte c'est à mettre sur son hôtel en décoration la carte est vraiment très très belle et les deux autres aussi sont super mignonnes non vraiment je suis admiratif de ce que Marie a fait c'est vraiment vraiment je suis admiratif alors sur la première on a une boisson du soleil ou également appelée l'élixir de beauté alors ça autant vous dire que je vais le tester donc ici on a une recette avec plusieurs ingrédients à réunir afin de créer l'élixir de beauté et la deuxième on a la carte postale de Ostara le petit lapin de Pâques c'est tellement mignon je suis excusez-moi je suis je suis ému je suis admiratif c'est juste c'est juste superbe regardez un petit peu l'illustration de ce petit lapin de Pâques regardez comme c'est beau c'est beau c'est délicat je vous dis moi je suis fan de ce que Marie fait je sais pas il y a ce côté un petit peu enfantin mais vous savez pas enfantin pas le terme péjoratif non enfantin dans le sens innocence le côté féérique etc et j'adore vraiment j'adore j'adore et donc derrière on a Joyeuse Pâques avec des petits mots tendres pour soi des petites choses qui nous font du bien vous voulez que je oui allez je vais vous lire je vais vous lire je sais que vous en mourrez d'envie douceur et gourmandise chocolat et miniardise au grand bonheur qu'on se le dise en toi l'amour je puise car ne soyons pas trop durs ces petits écarts sont là et me rassure pourquoi m'en empêcher si cela n'est pas coutume ni trop ni pas assez je saurais rester juste j'adore 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 donc voilà pour tout le côté papeterie et bien franchement allez vous faire plaisir les amis vous verrez sur le site de Marie il y en a pour toutes les bourses encore une fois là le grimoire c'est un investissement mais un investissement comme je l'ai dit qui vaut son pesant d'or et qui vaut le coup sur le terme et en attendant vous pouvez très bien vous orienter vers de la papeterie il y a plein de choses vraiment il y a plein de choses allez-y allez-y ce sera le plus simple bon les amis l'heure est grave l'heure est venue alors comment je vais pouvoir vous montrer ça je sais pas comment je vais pouvoir vous le filmer parce que j'aimerais bien que vous puissiez voir le déballage mais en même temps ça ne me concerne que moi et ça vous incitera à aller acheter le vôtre pour pouvoir déballer le vôtre non allez je vais essayer de vous montrer ça alors regardez un petit peu franchement Marie Algère quand j'ai reçu pour vous dire on sent que c'est fait avec amour parce que non seulement le grimoire il est emballé mais alors c'est digne d'Harry Potter le truc franchement limite je m'attendais à recevoir un hibou vous savez la chouette qui arrive et qui me jette le grimoire tellement ça s'y prête et quand j'ai reçu le carton il y avait du papier à l'intérieur pour bien protéger c'était protégé dans du papier bulle vraiment Marie elle a mis les petits plats dans les grands vraiment elle nous a gâtés donc on retire notre petit papier bulle oh là là oh là 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 je suis j'en tremble j'en tremble tellement alors je vais vous montrer un petit quelque chose qui était malheureusement disponible que pendant la campagne Ulule donc vous ne l'aurez pas vous n'aviez qu'à participer à la campagne Ulule qu'est-ce que vous voulez que je vous dise regardez je vous montre on avait cette clé qui était offerte clé en métal c'est pas du plastique c'est une vraie clé en métal qui fait en plus il faut le savoir décapsuleur ouais c'est très utile mais voilà il y avait cette clé avec cette petite étiquette qui était rattachée voilà ça c'était offert avec la campagne Ulule j'adore elle est super jolie la clé j'adore j'adore vraiment j'adore ensuite on a on a on a des choses qui sont trop belles regardez on a un petit stickers en forme de chaudron qui est juste magnifique le stickers a l'air super qualitatif franchement vous savez souvent les stickers ça fait cette espèce de plastique très gloss très fin qui est pas très qualitatif là on est pas sur quelque chose de très gloss en plus c'est plutôt épais non c'est vraiment très joli c'est de la très très bonne qualité honnêtement Marie là ton imprimeur français garde-le parce que c'est une pépite il fait des trucs qui sont super beaux on a une carte de visite que Marie a refait spécialement pour aller avec le grimoire donc regardez je vous la montre elle est comme ceci avec le petit derrière regardez ça le petit papillon les petites lettres c'est j'adore j'adore en fait chaque détail c'est fou chaque détail nous plonge dans cet univers magique c'est incroyable et regardez mon problème ça c'est un problème pour moi regardez l'emballage non mais sérieusement vous avez envie d'ouvrir ça vous moi je peux pas moi j'ai pas envie de l'abîmer donc je vais pas je vais pas l'ouvrir c'est pas possible hein quand je vous disais que c'est digne d'Harry Potter on verrait bien le hibou qui arrive et qui nous l'apporte parce que le petit seau regardez le petit seau en cire qui représente l'arbre de vie regardez les petits tampons le petit timbre avec le lapin de Stara à l'intérieur c'est tellement mignon sérieux moi j'aime trop j'aime trop j'aime beaucoup trop on a la petite carte de remerciement qui va bien avec j'ai mort de rire mon numéro de série est le 109 et oui forcément il fallait un 9 il fallait soit un 3 un 6 soit un 9 c'était obligé et ben voilà 109 impeccable et on a le petit mot que j'ai pas envie de vous lire parce que c'est pour moi c'est personnel donc vous ne le saurez pas bon comment je l'ouvre j'ai un problème comment je l'ouvre croyez que je peux tirer sur le nœud comme ça je vais essayer de tirer sur le nœud parce que j'aimerais bien conserver le paquet la corde et tout vous le savez moi je souffre de collectionnique aiguë c'est pas question que je jette ça à la poubelle je vais tout conserver non mais c'est vrai c'est trop joli en fait et on a tellement pas envie de l'abîmer c'est non quand je vous dis que Marie a fait les choses avec amour ça se ressent ça se ressent vraiment parce que je n'ose imaginer le temps de travail derrière tout ça ça a dû être absolument colossal bon j'ai réussi à défaire le petit nœud donc ce qui fait que je n'aurai pas à abîmer le truc même si mon âme d'enfant a envie de faire vous savez comme pour le cadeau de Noël mais non je prends sur moi je prends sur moi j'essaie de me contrôler regardez ça regardez ça même les scotchs je vais essayer de les enlever de façon à ne pas abîmer le papier craft non mais c'est vrai j'ai pas envie de l'abîmer quoi oh là là oh là là oh là là oh là là je suis en train de toucher le livre juste avec mon pouce c'est la finition oh punaise oui finition on est sur un soft touch donc pot de pêche incroyable incroyable non mais c'est bon même si le grimoire il est trop beau pour l'utiliser c'est pas la peine non vas-y doucement t'énerve pas t'énerve pas ça va bien se passer tu tires voilà délicatement oh là là les amis regardez ça regardez regardez je vous le fais je vous le fais comme ça en direct regardez ça un petit peu tac et là j'ai plein de trucs qui vient de tomber donc il y a encore des surprises dans la surprise c'est incroyable ça ne s'arrête pas attendez je vais regarder du coup dans le carton ah ouais non ça regardez je suis firme moi je suis fier de moi parce que hop je peux remettre les petits bouts de scotch impeccable regardez ça et voilà et j'ai mon emballage qui est parfait voilà très bien allez je le mets là sur le côté alors qu'est-ce qui est tombé on a ça qui est tombé on a ça qui est tombé oh là là oui mais il y a des surprises encore incroyable bon attendez attendez on va prendre le temps d'abord de regarder un petit peu notre grimoire la couverture est subissime ah non mais truc de fou ah je suis admiratif je le redis mais Marie il faut que tu conserves cet imprimeur il fait des choses incroyables regardez un petit peu le grimoire donc là on a un fond comme ça là vous voyez ce qui est mat c'est en toucher soft touch donc le toucher peau de pêche et regardez on a les écritures du grimoire ainsi que plusieurs illustrations qui sont en relief et vraiment c'est du relief quand vous passez la main dessus vous sentez bien le grain et le relief c'est oh là là la couverture elle est super rigide ah non mais je suis scotché regardez sur la couverture du livre on va avoir une petite serrure et notre clé pour ouvrir notre grimoire de façon très symbolique et là hop on met la clé dans la serrure on tourne on ouvre notre grimoire et on a accès à ces secrets et qu'est-ce qu'on trouve justement à l'intérieur et bien encore des petites choses encore des petites surprises donc on a une nouvelle carte la boutique Atlantis qui nous dit qui nous présente ses oracles ses consultations grimoire papeterie lecture d'aura soins formation méditation et oh là là j'avais pas vu le dos on a la vitrine de la petite boutique de sorcières oh là là j'adore j'adore regardez c'est trop beau c'est trop trop beau et le devant c'est trop beau on a une petite carte le grimoire d'opale avec une nouvelle illustration qui est juste sublime et on a des petits mots derrière regardez oh mais c'est magnifique sérieux Marie t'as fait un boulot mais incroyable quoi on a un petit marque-page en parchemin naturel qui reprend la serrure du grimoire avec la triquetra vous comprenez aussi pourquoi j'avais un coup de coeur parce que quand j'avais vu sa couverture le premier truc qui m'avait frappé c'était la triquetra c'est quand j'ai vu la triquetra c'est là que je me suis dit tant pis tu vendras un rein un poumon mais tu l'auras donc regardez le petit marque-page et derrière on a des petites choses aussi à lire plantez votre graine de conscience oh mais attendez mais c'est pas un marque-page comme les autres mais attendez les amis non non c'est pas du parchemin naturel c'est du papier à semer vous savez c'est très à la mode en ce moment c'est un papier écologique bio dans lequel il y a des petites graines qui sont incluses dedans vous mouillez votre papier vous le mettez dans la terre et pouf ça vous fait germer des petites fleurs des petites choses mais oui mais je comprends mieux pourquoi les petites taches noires sur le papier en fait c'est des petites graines oh mais c'est génial c'est génial oh ouais mais moi je vais pas le planter j'ai pas envie de l'abîmer mais voyez un petit peu la symbolique comme elle est forte parce qu'on commence la magie rien qu'avec notre marque-page qui est à planter dans la terre donc on va planter les graines de notre grimoire de notre début avec lui c'est oh là j'adore l'idée est absolument incroyable on a également un petit ruban dentelle vous savez que j'adore les rubans je me répète qui peut servir de marque-page mais il y en a même pas besoin parce que j'ai cru voir d'écruvoir quelque chose d'écruvoir 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 ça regardez on a ici un petit signet hop là regardez le petit signet pour marquer la page donc on a même pas besoin du marque-page on a le signet on y va les amis on se l'ouvre on se le regarde allez on y va donc l'intérieur est comme ceci noir très simple très sobre moi j'adore après libre à vous de le customiser si vous voulez rajouter un papier marbré pourquoi pas je tiens à vous dire quand même c'est votre grimoire et Marie elle a bien incité sur ça c'est notre grimoire donc libre à vous de le customiser après Marie elle vous propose un outil une base et après c'est à vous et bien comme un sapin de noël d'y rajouter vos propres décorations et de le personnaliser pour qu'il vous ressemble donc si vous voulez rajouter ici un papier marbré faites si vous voulez rajouter d'autres signets faites aussi si vous voulez rajouter des petits angles dorés là pour protéger les coins faites aussi faites vous plaisir vraiment allez on va se découvrir il a l'air trop beau il a l'air trop beau je suis super ennemi alors on commence avec une première page ce livre appartient à regardez on a une petite carte postale on y met notre nom libre à vous de mettre votre nom et prénom civil mais pourquoi pas votre nom magique le nom que vous vous êtes donné ou qu'on vous a donné lors de votre baptême magique vraiment faites vous plaisir là encore on a un papier super beau qui est dans des tonalités de vert avec des dragons c'est magnifique vraiment incroyable donc là on retrouve les petites choses à savoir du même moteur l'oracle des océans Atlantis la guidance de l'univers féerique mes 72 intentions l'oracle de Mélis le chemin du bonheur avec Lila on a des contes méditatifs bref elle nous donne aussi toutes les infos pour la retrouver sur les différents réseaux sociaux comme sa page Instagram et sa chaîne YouTube puisqu'il faut savoir qu'elle a une chaîne YouTube et on va avoir ensuite les différents sommaires alors Marie c'est ce qu'elle avait expliqué dans ses likes parce qu'autant vous dire que j'étais pendu à ses lèvres dès que je voyais un nouveau truc qui apparaissait concernant le grimoire j'étais là vite vite regarde regarde et donc elle nous avait parlé qu'elle faisait plusieurs sommaires et ça je trouve l'idée très très intéressante et super sympa d'y avoir pensé c'est à dire qu'un grimoire parfois on a un sommaire mais un sommaire qui va traiter de tout le livre et parfois le sommaire peut être très long surtout quand on a regardez le grimoire quand même fait presque 400 pages donc un seul sommaire pour détailler tout le livre ça peut être un peu pénible pour chercher une information que là elle a fait des sommaires elle a classé les sommaires donc on va avoir un sommaire pour les différents mois un sommaire sur les incantations un sommaire sur les recettes un sommaire sur les rituels bref c'est super pratique parce que du coup lorsque vous cherchez quelque chose pouf vous allez voir votre sommaire par rapport à ce que vous recherchez et vous rendez directement sur la page concernée ou alors vous faites la version sur Alliwell c'est à dire que vous tournez les pages comme ça vous fouillez vous fouillez et moi c'est ce que j'adore dans les grimoires c'est à dire que j'adore fouiller je trouve que c'est ça qui fait la magie du grimoire c'est à dire qu'un grimoire il faut que vous l'ouvriez ça aussi ça peut être une forme de bibliomancie si vous ne savez pas quoi faire c'est à dire qu'il y a un jour où vous avez envie de pratiquer vous sentez qu'il faut que vous pratiquez quelque chose de magique un rituel, une formule mais vous ne savez pas forcément quoi et bien laissez-vous guider mettez-vous à feuilleter votre grimoire comme ça puis arrêtez-vous sur la page qui va vous parler ou alors vous ouvrez comme ça votre livre pouf comme ça complètement au hasard et là j'ai l'incantation à l'océan moi qui suis poisson vous voyez il n'y a pas de hasard et ça peut être très intéressant comme ça ça peut vous donner un petit peu une ligne conductrice pour savoir quoi faire et quand le faire ensuite on a on a bien sûr un message d'introduction on a des petits conseils voilà j'adore j'adore alors avant que je vous montre quelques pages je vais quand même vous parler d'un truc c'est que pour ceux qui ont reçu le grimoire ou pour ceux qui vont l'acheter et le recevoir commencez le grimoire de façon logique c'est à dire que là on arrive bientôt au mois de mai on va terminer le mois d'avril d'ici une dizaine de jours commencez au mois d'avril enfin commencez au mois du moment où vous avez reçu votre grimoire c'est à dire que ne commencez pas au mois de janvier si on est au mois de juin c'est un petit peu ridicule quand même faisons preuve de logique donc là comme on est au mois d'avril je vais commencer directement au mois d'avril mais ça ne m'empêche pas d'aller feuilleter ziuter janvier février etc ça ne vous empêche pas d'y aller d'aller voir mais voilà essayez d'être logique dans votre pratique comme je l'ai dit c'est pas un agenda c'est pas vraiment un almanac non plus enfin ça serait un peu un almanac on va dire que c'est un peu sur la base de l'almanac mais sans en être un c'est vraiment un grimoire d'accord donc comme là il est classé sur les mois de l'année ça paraît plus logique de commencer au mois où on reçoit le grimoire d'accord après libre à vous par exemple si vous le recevez en avril de ne pas commencer avril parce que vous vous dites oh mais on est déjà le 20 avril c'est trop tard on est bientôt à mai donc je commencerai mon grimoire en mai bah pourquoi pas pourquoi pas aussi vraiment c'est votre grimoire vous en faites ce que vous voulez bon que dire que dire à part que Marie a fait un boulot de cinglé vraiment non mais le grimoire des soeurs Alliwell peut bien se tenir parce que là il a un rival de poids non regardez regardez j'exagère pas quand je dis ça regardez un petit peu l'intérieur des pages comme c'est beau les différentes illustrations regardez ça un petit peu non mais c'est de la folie c'est franchement c'est de la folie quoi c'est un boulot de dingue un boulot monstrueux et donc le grimoire va être classé comme ceci alors en jaune jaune qu'est-ce que c'est je pense que jaune ça doit être classé voilà jaune ça s'arrête à mars mars est-ce qu'on aurait avril également parce que je vois qu'il y a quatre codes couleurs on a jaune vert bleu je le vois avec l'arrête des pages on a jaune vert bleu marron et blanc donc blanc c'est pour bien sûr c'est pour décembre pour yuler évidemment bah oui ça coule de source je suis bête on va avoir le marron pour la période de l'automne si je dis pas de bêtises je regarde je regarde parce que vraiment je découvre le livre en même temps que vous les illustrations sont incroyables vous savez quoi les amis en fait je vais vous faire deux vidéos là on fait le unboxing ensemble parce que si si j'enchaîne sur la review la vidéo va faire deux heures donc ce qu'on fera on va faire le unboxing on va finir le unboxing là et je vous referai une vidéo mais cette fois-ci une vidéo review pour vous montrer complètement le contenu du livre mais non mais je vais me répéter mais c'est incroyable c'est je suis je suis sous le char non mais regardez 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 un petit peu regardez c'est vraiment je sais même plus quoi dire en fait je sais même plus quoi dire parce que non vraiment là ouais je suis je suis scotché et pourtant j'ai pas ma langue dans la poche je l'ai dans la bouche et puis je sais m'en servir mais là c'est incroyable Marie a fait un boulot vraiment de dingue de dingue de dingue de dingue Morito bah tiens je m'en ferais bien donc à l'intérieur du livre c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo review pour vous expliquer ce qu'il y a parce que il y a l'air d'avoir mais 3 milliards de choses à l'intérieur on a des incantations on a des rituels on a des recettes on a bien sûr des pages où on peut écrire en plus la qualité du papier franchement elle s'y prête super bien pour écrire et je pense que vu l'épaisseur du papier vous pourrez peindre faire de l'aquarelle sans trop de problème si vous voulez peindre à mon avis à confirmer mais je pense que de la peinture peut le faire feutre aussi écriture aussi avec de l'encre ouais je pense que ça ne traversera pas parce que le papier est vraiment très qualitatif et c'est pas un papier gloss vous savez c'est pas un papier glacé c'est vraiment un papier sur lequel on peut écrire ça fait un peu la texture du parchemin à peu près donc ce qui fait qu'on peut vraiment écrire dessus on a un tracker d'humeur avec la lune regardez ça c'est quelque chose d'assez classique maintenant qu'on voit dans les agendas etc mais c'est tellement utile et puis là le tracker il est fait par Marie quoi donc on a un truc en plus mais non vraiment c'est pour je suis émerveillé on a des pages de tirage pour réaliser nos petits tirages en plus je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles mais Marie avait fait des petits autocollants de l'univers féerique justement et il est possible que les autocollants soient de la même taille donc par conséquent si vous voulez utiliser l'oracle de la guidance féerique pour votre grimoire et y mettre les petits autocollants pour faire vos tirages ça peut être une super idée franchement ça peut être hyper intéressant à faire l'aloe vera avec le gel révélateur chantilly pour le corps on a la petite incantation de juin allez les amis vous savez quoi comme c'est bientôt Beltane rendons-nous à Beltane alors rendons-nous à Beltane tirage d'avril donc ça doit être tout de suite après regardez oh la la qu'est-ce que les belles ces illustrations regardez ça magnifique magnifique vraiment incroyable donc on a le bain alors attendez on a je vois ce que je suis incantation sensualité voilà 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 ce que j'adore vous voyez quand il faut fouiner ça j'adore ça me rend fou ça tirage de mai voilà on y est à mai donc mai on a le tracker d'humeur ok qui est donc mai et là non mais j'adore les couleurs j'adore vraiment je suis archi archi fan regardez pour vous faire un petit tirage une petite guidance comme ça c'est ah non mais vraiment je incroyable incroyable c'est un travail colossal que Marie ah regardez l'illustration de notre sorcière sur la fameuse carte que je vous ai montré notre belle sorcière Marie a fait un travail de fou il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça que j'entende pas quelqu'un me dire ouais 77 euros c'est cher non quand je vois rien que déjà la qualité de manufacture la qualité juste de l'ouvrage incroyable vraiment incroyable et quand je vois tout le temps que Marie a dû passer parce que croyez moi que faire des illustrations ça prend énormément de temps et quand je vois tout le temps et tout tout ce qu'il y a dans le livre non mais incroyable vraiment incroyable regardez oh là là cette illustration elle est belle aussi avec la boule de cristal et les cartes magnifiques vraiment magnifiques non mais j'adore je suis complètement sous le charme complètement je pense qu'il n'y a plus me quitter ce grimoire je me ferai enterrer avec enfin incinérer plutôt ouais non vraiment j'adore oh là là Noël regardez un peu les illustrations comme elles sont belles c'est magnifique sérieux ah non mais vraiment c'est incroyable 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 bon écoutez les amis si vous n'êtes pas convaincus avec tout ce que je viens de vous montrer je ne sais pas si vous n'avez pas de goût j'en sais rien je ne peux pas mieux le vendre quoi et on a à la fin donc des petites pages pour mettre les conclusions de l'année mes progrès etc donc on a encore des petites pages de surprises pour écrire des petites choses ouais non mais en fait jusqu'à la fin quoi jusqu'à la fin et tout à la fin du livre on retrouve donc les une petite biographie sur l'auteur on a également donc les fameux articles qu'elle propose les oracles etc et je regarde tout ce qu'on a à l'ultime l'ultime fin ouais donc on retrouve toutes ces toutes ces créations et voilà franchement magnifique gros coup de coeur vraiment gros coup de coeur je suis très content que ce soit mon cadeau d'anniversaire parce que vraiment superbe quoi vraiment superbe je tiens à féliciter de tout coeur Marie pour ce travail absolument incroyable vraiment vraiment j'ai même pas d'autres mots je pense que ça s'entend ça se voit vraiment bravo à toi et honnêtement allez-y moi qui souvent vous parle de grimoire etc surtout si vous débutez en magie alors c'est vrai qu'on va faire un dernier petit point à la fin unboxing pour ceux qui débutent en magie je vous en ai parlé en plus il n'y a pas très longtemps dans les vidéos précédentes où écrire un livre des ombres un grimoire ça peut être très intimidant surtout si vous optez pour une version cuir ou que vous avez suivi mes tutos pour réaliser le vôtre ça peut être intimidant de commencer sur un grimoire cuir machin voilà surtout quand on débute on ne sait pas trop quoi mettre et rapidement le grimoire va se transformer en brouillon un peu que là vous avez un grimoire qui est à la fois très beau esthétiquement et qui va vous accompagner qui va vous offrir des outils pour débuter un support pour débuter c'est un peu comme si vous étiez pris par la main mais d'après ce que j'ai pu voir ce n'est pas non plus imposé c'est à dire que parfois le petit reproche que je pourrais faire dans certains ouvrages c'est que l'auteur va un peu imposer sa façon de faire que là de ce que je viens de voir Marie vous propose quelque chose après libre à vous de le faire tel quel ou de l'adapter ou de le customiser de le transformer mais voilà Marie vous propose et toi tu disposes en gros c'est ça et je trouve ça vraiment vraiment quel adjectif on pourrait employer donnez-moi-en je trouve ça fantabuleux voilà j'ai pas d'autres mots c'est fantabuleux le fait que Marie nous accompagne voilà simplement elle nous tend la main et c'est à nous de la saisir et elle nous accompagne dans ce voyage en nous proposant des choses qui sont incroyables regardez je viens d'ouvrir cette page regardez juste l'illustration comme elle est belle regardez ça un petit peu franchement non c'est j'adore 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 donc si vous voulez vous faire plaisir si vous voulez investir dans un joli livre honnêtement foncez foncez et comme je l'ai dit c'est un grimoire c'est pas un agenda c'est pas un almanac c'est un grimoire donc oui ça fait un prix à investir mais sincèrement un grimoire on le garde sur plusieurs années voire à vie donc 77 euros pour plusieurs années même déjà sur un an 77 euros si vous achetez par exemple deux livres par mois à 20 euros en moyenne le livre ça fait 40 euros vous multipliez par 12 mois j'ai envie de vous dire que votre grimoire elle est payée voilà donc non non vraiment ça les vaut ça les vaut ça les vaut vraiment voilà les amis pour ce unboxing on va s'arrêter là parce que je pense que la vidéo va déjà être suffisamment longue et ce que je vous ferai promis on se fera une vidéo review laissez moi quelques jours pour le feuilleter pour le potasser etc vous faire un joli truc parce que franchement ce grimoire mérite qu'on lui fasse une belle présentation mais là déjà je suis très heureux par ce unboxing qui est incroyable et vous me laissez deux trois jours pour le potasser et je vous ferai une vidéo review où on regardera ensemble l'ensemble du livre l'entièreté du livre si vous voulez on fera page par page etc et si vraiment vous voulez un avis final avant d'investir mais j'ai envie de vous dire profitez-en de la petite promo tout ça mais voilà je vous ferai une vidéo une vidéo complète où je vous montrerai l'entièreté du livre parce qu'il le mérite franchement il le mérite amplement allez sur ce mois je vous embrasse tous très fort et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos prenez bien soin de vous